Le livre qui compte pour moi, c'est La tresse de Laetitia Colombagne. On a le destin de trois femmes qui va et vient tout au long du livre et à la fin, on s'aperçoit du lien qu'il y a entre ces femmes et du coup la fin pour moi a été émotionnellement très très forte. Ça a fait écho en moi d'une manière bouleversante. En septembre 2018, ma maman est tombée malade alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Quand on voit les gens qui nous paraissent bien et qu'on nous livre des diagnostics, on a l'impression qu'on parle d'une autre personne. Ma maman m'a dit « lis La tresse » et j'ai lu ce livre sans savoir que ça parlait de ce sujet-là. Et au début, je me suis dit « tu peux pas lire ça ». Et puis après, finalement, ça m'a aidée. Je me suis dit « t'es pas seule » et c'est bien de ne pas s'en dire seule, ça compte. Quand on est au cœur de la tornade, on ne se rend pas compte qu'autour ça bouge, on a l'impression qu'il n'y a que nous. Mais quand on lit des romans pareils, ça rassure. Ce livre, en tout cas, m'a aidée à vivre l'une des périodes les plus dures de ma vie, m'a aidée à l'appréhender de manière différente, m'a aidée à ne pas m'apitoiller sur mon sort, m'a aidée à penser au fait que, certes, il y a des situations affreuses, mais il y a aussi des situations qui découlent de ça et qui sont belles. Dans mon cas en particulier, ça nous a soudés davantage avec mes parents. On est depuis ce jour-là une équipe encore plus qu'on a pu l'être depuis ma naissance. Et c'est beau. Et quelque part, c'est à cause, grâce à ce moment qu'on a vécu.